Bonjour, bienvenue sur Je suis né trois fois. Nous sommes avec Michel Mochet, quelle belle personne, qui vient nous parler d'un sujet délicat, la mort. Aujourd'hui, bonjour Michel. Bonjour. Je vais te demander de nous parler spécifiquement de l'aide, tu marques dans ton livre, l'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent. J'aimerais que tu nous parles un peu plus. Quand j'étais en cancérologie, il y a eu énormément de congrès à l'époque, sur les aidants. Les aidants, ça peut être un homme, une femme, parfois aussi un enfant, ou un parent par rapport à un enfant, qui vient accompagner sur le long terme une maladie qui peut se finir par un décès. Nous étions rendus compte que, bien évidemment, celui qui est malade est très bien suivi, j'allais dire, un peu comme du lait sur le feu. Par contre, les aidants, c'était une population à très haut risque. Je trouve ça vraiment important que tu l'aies mis dans le titre, cet accompagnement de ceux qui restent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, en fait, c'est très simple, puisqu'on est deux, celui qui part et celui qui reste, et que ces deux personnes sont en fait reliées, comme on le disait tout à l'heure. Ils sont reliés déjà énergétiquement, ils y vivent ensemble, ils sont reliés, ils vivent dans un bain d'énergie commune, et tout d'un coup, une énergie s'en va. Bien sûr qu'il faut, on insisterait un autre fois, un autre moment, sur le fait, comment il faut accompagner celui qui part. On disait qu'il ne faut pas le retenir, donc il faut faire plein de choses. Mais en même temps, il ne faut pas s'oublier soi-même. Ça, c'est essentiel. Donc, en fait, pour l'accompagnant, pour l'aidant, mais là, c'est plus qu'un aidant, puisque le départ est fait, la mort est faite, donc on n'est plus dans accompagner une fin de vie, on accompagne la vie, le passage. Donc, pour pouvoir vraiment commencer et faire son deuil, il faut déjà voir le corps. Ça, c'est le premier point très important. Alors, c'est terrible, parce que pendant le confinement, je te fais juste une parenthèse, nous, en tant que psychologues, nous avons eu beaucoup de difficultés, parce qu'il y a eu, j'ai plusieurs témoignages, de personnes qui n'ont pas pu accéder au corps pour des raisons sanitaires, et ça a été difficile. Et je pense à un jeune homme aussi qui me disait que, un jour, je lui ai dit, mais il faut aller sur la tombe, parce qu'il y avait un travail avec son père à faire, et il me dit, oui, mais ça ne sert à rien, elle est vide. Et en fait, son père était mort en mer, au sein de Marie-de-la-Mer, pas loin d'ici. Et en fait, ce corps qui manque, nous le savons avec les retours de la guerre aussi, pour ceux qui sont partis dans les fours crématoires, il y a eu tout un travail de fait sur, c'est important ce corps, et donc toi, tu reviens là-dessus, c'est important, ceux qui peuvent en tout cas. Ce n'est pas important, c'est essentiel. Les personnes qui ne peuvent... Parce que tant qu'on n'a pas vu le corps, le cadavre, c'est le mot après tout, tant qu'on n'a pas vu le cadavre, il va rester dans le mental, même dans l'intellect, il va rester une sorte de doute, ou quelque chose, et donc on ne s'accroche pas dessus. On ne peut pas recommencer le deuil, on n'est pas certain que... Ça demande un travail supplémentaire de ne pas voir le cadavre. Et même, je m'aperçois, les expériences pendant le Covid, le nombre de vieilles personnes qui sont parties sans aucun accompagnement, ça a été terrible, et pour les personnes qui s'en vont, et terrible pour les personnes qui restent. Parce que non, ils ne peuvent même pas commencer leur deuil. Et alors, par contre, quand tu dis voir le corps, j'aimerais juste une précision. Nous, à l'hôpital, enfin, moi, j'ai accompagné beaucoup les jeunes enfants pour voir leurs parents quand il y avait un décès. Et je me souviens d'une grand-mère qui m'a menacée, et sacrément... Enfin, moi, j'ai eu peur ce jour-là, je te le dis franchement. Elle m'a dit, je vous préviens, si ça se passe mal pour mon petit-fils, je vous le ferai payer. Et moi, je peux te dire, je me suis dit, j'espère que ça va bien se passer. Je me suis bien posée dans ma fonction, me disant, écoute, quand même, quand même, tu sais ce que tu fais. J'ai accompagné cet enfant, et en fait, ce que cet enfant voulait voir, ça m'a beaucoup interpellée, il avait 5 ans, et en fait, il voulait voir si son papa, il avait fait un petit... Il n'avait pas le droit de le voir pendant l'hospitalisation, et il avait fait un bracelet, et nous lui avions dit, tu peux faire le bracelet, et nous, nous le mettrons au bras de ton papa. Et en fait, il voulait absolument soulever, parce que tu sais, les bras étaient dans le drap, il voulait absolument voir, et vraiment, c'était... Enfin, il a tenu le coup, quoi. Et quand il a vu le bracelet, il a dit, ça va, mon papa, il emmène le bracelet et le petit garçon, nous avons parlé, il a dit au revoir à son papa, et je me souviendrai toujours, parce que je lui ai dit, tu vois, il y a une ligne comme ça, et là, tu vois, là, nous sommes allés, c'est comme si nous allions du côté des morts, il avait fait l'Egypte, enfin, il n'avait pas fait l'Egypte à l'école, mais il avait eu des notions, et je dis, et là, maintenant, nous allons quitter cet endroit et aller de l'autre côté, et je me souviens, parce qu'il s'est balancé sur la ligne, et un moment, il s'est retourné, et il est reparti, et il a dit à sa grand-mère, je ne sais plus, il voulait jouer un jeu, mais je ne sais plus ce que c'était, et sa grand-mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, ça s'est bien passé, mais tu vois, elle était plus que surprise, il y avait une peur sincère. Ce sont tous ces comportements très négatifs et absurdes, parce que c'est le seul moyen, parce que les enfants, on les empêchait très souvent d'aller voir leur grand-père, la grand-mère, et ne les voyant pas, ils sont restés avec une espèce de fantasme qui va les poursuivre toute leur vie, de ne pas savoir qu'est-ce que c'est, c'est quoi la mort, c'est quoi le... Et du coup, c'est la pire des choses qu'on peut se faire à un enfant, ou même à un adulte, parce que ne voyant pas ça, ils restent dans un... Voilà, c'est la mort, on ne sait pas ce que c'est, c'est terrible, et puis alors du coup, avec tous les films d'or qu'on voit là-dessus, ça l'entraîne dans un monde extrêmement négatif qui va le nuire toute sa vie. Donc, voir le corps, pour toi, c'est une première étape pour aider ceux qui restent. Oui. OK. C'est essentiel. Et d'ailleurs, en fait, pour les enfants, c'est d'autant plus essentiel pour les enfants que pour eux, finalement, la mort, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. un enfant de jusqu'à 10, 12 ans, bon, écoute, on vit, on meurt, bon, la grand-mère est mort, le grand-père est mort, on va le voir, mais c'est tout à fait naturel. Ils ne sont pas dans... ils n'ont pas encore été... formatés. Ça va dépendre des faillies, mais... ils ne sont pas formatés. Bon, la grand-mère, elle est partie. Ben, elle est partie, la grand-mère, le grand-père est parti. Ou, en fait, c'est très important aussi, les premiers, souvent, les premières expériences de mort pour les enfants, ce sont les animaux. C'est vrai. Et donc, grâce aux animaux, les enfants sont déjà dans un premier cheminement. Mais là aussi, il ne faut surtout pas leur cacher. Oui. Bon, si le chien est mort, alors, on va le piquer, et surtout, on ne dit rien à l'enfant. Du coup, l'enfant, il revient, mais où il est mon chien, ben, voilà. On a créé, on lui a créé un bon problème qui durera assez longtemps dans sa vie. Alors que si on lui dit, ben non, tu vois, il souffre, il n'en peut plus, il vaut mieux le piquer ou voilà, il a été remboursé par une voiture. Peu importe le détail. Et l'enfant va le voir, il va lui dire au revoir, il va l'accompagner et il va s'accompagner en même temps. C'est ça ? Oui, le message là que tu es en train de nous dire, c'est accompagner, c'est aussi s'accompagner. Voilà, c'est ça le secret. Ce n'est pas un secret, mais enfin, je ne sais pas si c'est un secret. Si j'accompagne bien l'être qui vient de partir, que justement, je fais tout ce qu'il est dans mon pouvoir de faire, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce que l'autre qui s'en va, veut, en fait, c'est ça. On va lui faire, on va faire, je dis ça en deux mots, où on peut faire de quoi veiller, mettre des bougies, s'il faut des bougies, mettre des fleurs, si elle aime les fleurs, et petit à petit, en accompagnant, mais en étant quasiment au service de la personne qui s'en va. On fait venir des amis, donc tout le monde se recueille autour, donc on lui donne une énergie fabuleuse. C'était les veillés. Mais c'était les veillés. Les veillés étaient autant utiles à ceux qui meurent que ceux qui restent. Voilà, et dans toutes les traditions, on raconte qu'il faut veiller le corps. Alors, des traditions sont devenues des pleureuses, mais malheureusement, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Les pleureuses, c'est pour se plaindre, nous, nous, on est malheureux, nous, on est malheureux. Mais ce n'est pas ça, là. Ce qui se passe à ce moment, c'est que, on est humble, on se met de côté et on accompagne celui qui part pour qu'il continue son chemin de l'autre côté. Nous aussi, on va continuer notre chemin de notre côté, donc il faut que les deux chemins soient dans le mieux possible. Donc, aider l'autre à partir, la veillée, la cérémonie, la musique, les fleurs, faire ce qu'il faut faire pour que, en fait, celui ou celle qui s'en va sente qu'il peut partir. parce que sinon, il est raccroché à ce monde physique. Et donc, on le sait, il y a beaucoup d'entités qui traînent, qui n'ont même pas compris qu'ils étaient morts. C'est vrai. Ça existe malheureusement beaucoup, des individus qui n'ayant aucune connaissance du passage appelé la mort, ne sachant pas que, non, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, ah bon, d'accord. Alors là, il est complètement paumé parce qu'il y a quelque chose qui se trouve dans le monde intermédiaire. Et oui, il y a un tas de choses et au lieu d'aller vers la lumière, il reste dans ce monde intermédiaire sans rien comprendre de ce qui lui arrive. Et pour ceux qui restent, est-ce que tu penses à autre chose d'important ? Alors déjà, ça fait deux choses importantes et la troisième chose, c'est vraiment de faire l'expérience du passage. La mort est un passage. Alors si c'est un passage, on sait que nous-mêmes, on est de passage et que petit à petit, grâce aux petites choses dont tu parlais tout à l'heure, chacun ressent beaucoup de choses. Alors, j'ai vu un arc-en-ciel, il était double en plus, voilà. Et alors, les radios qui marchent, enfin bon, des choses extraordinaires qui sont là, en même temps, qui rassurent la personne. Alors ça, c'est surtout en cas de suicide, on pourra en parler une autre fois. mais tout le monde reçoit ce qu'il a à recevoir. Et c'est différent pour chacun. Et alors qu'il y en a, il en faut beaucoup, beaucoup de signes, et puis d'autres, une piche nette suffit et on est en fait dans la situation, il y a celui qui part à faire son travail, son deuil de l'autre côté, mais oui, il faut qu'il part. Et les enfants, les fleurs, les plantes, le monde, la planète est jolie, il faut qu'il quitte tout ça. et nous, il faut qu'on accepte que l'autre y parte. Donc, tout à l'heure, tu parlais du tout le cycle, tout le cycle du deuil, de la révolte, du refus à l'acceptation et puis de continuer notre vie de ce côté-ci. Mais si j'ai fait tout ce qui était en moi, tout ce que j'ai fait du mieux que j'ai fait pour accompagner celui qui est parti, pour accompagner les enfants, la famille, pour prendre tout ça et donner une énergie évolutive, transformatrice, eh bien, écoute, c'est sûr que c'est moins difficile, c'est moins difficile, bien que le deuil, c'est difficile, il faut plusieurs années, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire l'économie de ça. Donc, voilà, je vous souhaite en tout cas, voilà, d'être accompagné en douceur par ces mots de Michel, en espérant que ça vous apporte de la douceur, du calme, de la paix, voilà, sur ce chemin de l'accompagnement de soi-même et de l'autre, dans ce passage, cette transformation liée à la mort. Merci beaucoup Michel, dis-moi, pardon, un mot, j'ai eu beaucoup de témoignages à la suite du livre de gens qui disaient simplement, en ayant lu le livre, ils se sentaient apaisés, y compris des gens qui étaient entre deux portes. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada